J'aimerais bien poser cette même question à Flore Berlingan, l'avenir de tout ça, est-ce que, alors vous allez tout à l'heure, dans un instant vous allez nous parler de la question du recyclage et des limites du recyclage, mais pour ce qui est de la production de déchets, est-ce que vous pensez, vous de votre point de vue, je rappelle que vous avez été directrice de Zero Waste France, est-ce que vous pensez qu'on va y arriver à terme, bientôt, à réduire nos déchets, peut-être à reperdre l'usage même de ce mot déchets, Flore Berlingan ? Alors, peut-être qu'il faut préciser que la production de déchets, en tout cas en France, elle a quand même atteint un plafond. Depuis les années 2008-2010, la production de déchets n'augmente plus. Donc, voilà, on est même en très légère diminution, pas suffisante évidemment par rapport aux enjeux que posent les différents modes de traitement des déchets, mais quand même, c'est quand même un phénomène assez notable, lié à la crise économique, bien sûr, en 2008, mais pas seulement, puisqu'on voit que la tendance se poursuit. La deuxième chose, c'est peut-être bien distinguer déchets et gaspillage, parce que même si on a une diminution de la production de déchets, enfin, une stagnation, diminution de la production de déchets, il n'en reste pas moins qu'on est dans une surconsommation de ressources et donc dans une forme de gaspillage. Il ne faut pas regarder simplement la production de déchets finale, c'est-à-dire ce qui se trouve dans notre poubelle, mais il faut bien regarder l'ensemble des consommations en amont du déchet. Et c'est pour ça que des associations comme Zero Waste France ont choisi d'ailleurs de rester sur le mot waste, qui en anglais signifie à la fois déchets et gaspillage, pour avoir cette vision un petit peu plus large et ne pas se focaliser uniquement sur le déchet final. Ce que vous disiez à l'instant, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée pour qu'on comprenne bien, de quel gaspillage est-ce que l'on parle ? Avant que ça arrive dans notre réfrigérateur, finalement, il y a déjà une grande partie de la nourriture, par exemple, qui ne vient même pas jusqu'à nous et qui est gaspillée. Oui, alors je ne pensais pas forcément en particulier au gaspillage alimentaire. C'est vrai que j'aurais peut-être dû le préciser parce que c'est vrai que le mot gaspillage renvoie beaucoup au gaspillage alimentaire. Mais en fait, le gaspillage en tant que tel, c'est toute consommation de ressources qui remet en question la possibilité pour d'autres personnes de pouvoir répondre à des besoins, soit dans le futur, on parle souvent des générations futures, mais aussi dans le présent, tout simplement. Donc le gaspillage, c'est une notion qui est finalement aussi très liée à celle de la question du partage des ressources et de l'allocation des ressources pour faire face aux différents besoins des populations à l'échelle mondiale. Très bien, et ça méritait effectivement de préciser, je vous en prie. Est-ce que vous me demandiez quand même un exemple, enfin peut-être d'illustrer cela par des chiffres ? L'exemple qui me semble le plus parlant, le chiffre qui me semble le plus parlant pour se donner un ordre de grandeur, parce que ce ne sont pas des chiffres qui ont vocation à représenter les choses de manière très précise, mais l'ordre de grandeur, c'est qu'on consomme trois fois plus de ressources, un Français consomme trois fois plus de ressources que ce que la planète peut offrir sur une année donnée. Donc on est sur une surconsommation de facteur 3 si on veut. Et je vous remercie par ailleurs de refaire le lien que j'avais un peu maladroitement fait dans l'introduction, mais voilà, entre la ressource et le déchet, on est sur une, enfin le rapport entre les deux termes est assez important. Vous pouvez peut-être juste bien nous le préciser, l'enjeu c'est de faire du déchet une ressource, c'est ça ? Alors moi je préfère dire l'inverse, précisément, c'est de ne pas faire de nos ressources des déchets. Bah oui, bien sûr, c'est mieux dit comme ça, c'est plus direct encore, bien sûr. Faire de nos déchets des ressources, c'est une phrase qu'on entend beaucoup, qui peut paraître positive et qui est en partie positive et intéressante, parce qu'effectivement dans les déchets qu'on ne peut pas éviter, il y en a certains qui peuvent être valorisés. Et les déchets organiques sont un très bon exemple, parce qu'on peut en faire quelque chose de tout à fait utile pour nos sols. Mais faire de nos déchets des ressources d'une manière générale, quand on voit que la plupart de nos déchets proviennent de la généralisation du jetable et qu'on pourrait les éviter et qu'il pourrait y avoir des alternatives qui nous permettraient d'économiser beaucoup plus de ressources que ce qu'on va pouvoir en retirer, c'est là que ça devient problématique. Alors en tout cas, habilement, par cette petite transition, on en vient, ça y est, à notre témoignage, donc la deuxième partie de nos petites leçons de ville. Le moment de préciser, peut-être de rappeler, je l'ai cité, Flore Berlingon, que vous êtes à l'origine d'un livre qui s'appelle « Recyclage, le grand enfumage, comment l'économie circulaire est devenue l'alibi du jetable ». Et alors, on commence par un lien qui est fait entre deux éléments qui me semblaient jusque-là dissociés, et encore que. Vous faites un lien entre le recyclage et le jetable. Enfin, c'est évidemment pas dissocié, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une image, a priori, plutôt positive du recyclage, là où le jetable, c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter. Ce que vous nous dites, c'est que c'est complètement lié, en fait, ces deux notions. Oui, et d'ailleurs, je me permets de revenir sur une petite chose que vous avez dite en introduction, au tout début de la séance. Je ne me rappelle plus exactement de vos termes, mais l'idée qu'il fallait arrêter de recycler. Je me permets de le repréciser maintenant, c'est absolument pas le propos du livre, de dire qu'il faut arrêter de recycler. L'idée, c'est de voir ce que cache le recyclage, ou l'injonction au recyclage, ou l'omniprésence du recyclage. C'est dans ce sens-là que je parle d'enfumage, c'est dans le sens écran de fumée, quelque chose qui dissimule. Et qu'est-ce que ça dissimule actuellement, tous ces discours autour du recyclage, et ce message principal d'incitation au tri qu'on voit dans la plupart des campagnes de sensibilisation. Ce que ça dissimule, c'est le fait que le jetable est devenu omniprésent, et que le jetable n'est pas soutenable, du point de vue environnemental, du point de vue de la consommation de ressources qu'il implique, et du point de vue de la production de déchets qu'il suscite également. Et le recyclage vient dissimuler cela, voire modifier la perception que l'on peut avoir du jetable, parce qu'à partir du moment où c'est étiqueté comme étant recyclable ou recyclé, on se dit que ce n'est pas si grave, voire ce n'est pas grave du tout, puisque c'est recyclable et que c'est recyclé. Cet emballage jetable ou ce produit à usage unique que j'utilise n'a pas vraiment d'impact. On en vient à associer recyclabilité et recyclage avec absence d'impact environnementaux, absence d'impact négatif environnementaux, et c'est ça qui est un véritable problème. Et puis, dans l'enfumage, il y a aussi des choses qui relèvent un peu plus de l'instrumentalisation volontaire du recyclage à des fins de marketing, à des fins de lobbying. Alors, marketing, pour nous faire acheter plus, tout simplement, c'est un argument de vente. Et parfois, il y a des pratiques vraiment qui utilisent le prétexte du recyclage pour nous faire acheter des choses dont on n'aurait pas besoin, donc on n'avait pas prévu d'acheter. Par exemple, quand des grandes marques de vêtements proposent que l'on rapporte des sacs de vêtements dont on n'a plus l'usage et qu'ils nous donnent en échange des bons d'achat, c'est plutôt une incitation à la consommation qu'une démarche relevante de l'économie circulaire. Donc ça, c'est de l'instrumentalisation à des fins de marketing. Et il y a aussi une forme d'instrumentalisation à des fins de lobbying, lorsque finalement des politiques volontaires de progression vers le recyclage sont mises en avant pour éviter que des législations plus contraignantes et plus générales, s'appliquant à tous, ne soient prises, et notamment des mesures d'interdiction des produits jetables, des produits à usage unique. Et vous faites très bien, pardon, d'avoir repris, effectivement, et pour bien préciser cette idée que j'essaie de mettre en avance, c'est le fait que le meilleur recyclage est de ne pas recycler, dans le sens où c'est finalement de ne pas produire pour amener au recyclage derrière. Et vous avez tout à fait raison, bien sûr. Le meilleur déchet est celui qui n'existe pas, enfin, qui ne produit pas. Vous parliez à l'instant de l'impact du recyclage, et donc on l'entend effectivement à travers cet exemple, le recyclage peut amener une surconsommation. L'exemple de H&M, pour ne pas les citer, qui propose de rendre des sacs de vêtements contre des bons d'achat. Il y a aussi un impact très concret énergétique. Le recyclage, ce n'est pas zéro carbone non plus. C'est vrai qu'on a l'impression parfois que de prendre un sac en papier plutôt que de prendre un sac en plastique, on peut même en prendre 10 ou 200 des sacs en papier, peu importe, ils sont recyclables. Non, c'est quand même coûteux aussi pour l'environnement. Oui, complètement, en fait. La manière dont est présenté le recyclage est systématiquement positive, sans nuance, ou alors c'est vraiment très rare. En général, on nous dit, le recyclage ou ce produit recyclé permet d'éviter X tonnes de CO2 ou permet d'économiser X litres d'eau, etc. Sans jamais préciser à quoi on compare le recyclage. Évidemment, si on compare le recyclage de l'aluminium, enfin de l'aluminium recyclé à de l'aluminium vierge, si on compare les deux modes de production, effectivement, on va économiser de l'énergie. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que malgré tout, il y a une consommation d'énergie considérable pour refondre l'aluminium, refabriquer des canettes, par exemple, et que cette consommation, elle pourrait être évitée si, par exemple, on utilisait des contenants réutilisables, en l'occurrence. Donc, il faut vraiment garder à l'esprit qu'il y a une autre alternative que les deux termes qu'on nous propose. Il y a aussi l'alternative d'éviter l'emballage à usage unique ou le produit à usage unique ou le produit à durée de vie illimitée et de le remplacer par une alternative plus durable. Et c'est souvent cette alternative-là qui est réellement gagnante sur le plan environnemental, le recyclage n'étant qu'une solution intermédiaire permettant de récupérer la matière ou une partie de la matière, mais passant quand même par une destruction de l'objet, donc par une refabrication et donc par un processus qui est quand même coûteux en énergie et en d'autres ressources, d'ailleurs. Je reviens aussi sur un petit point pour rebondir sur ce que vous disiez. En plus de l'utilisation à des fins de marketing, l'argument du recyclage dans des pratiques comme celles qu'on a évoquées pour les vêtements, il y a aussi tout simplement cet impact sur nos comportements. Ce sont des expérimentations menées par des chercheurs en psychologie sociale qui l'ont démontré. Le fait de savoir qu'on a la possibilité de recycler une ressource qui nous est offerte de manière limitée fait qu'on va avoir tendance à en consommer plus que ce dont on a besoin. Donc voilà, on sent que finalement, les chercheurs l'expliquent par le fait qu'il y a tellement d'associations positives avec le recyclage, qui sont entretenues par le discours d'acteurs publics notamment, que ces associations positives l'emportent sur le fait de gaspiller. Alors qu'on a pourtant chacun à chacune une aversion au gaspillage qui, elle, est naturelle et qui est démontrée aussi par d'autres expérimentations qu'ils ont menées pour évidemment vérifier ces hypothèses avant d'en tester d'autres. Donc voilà, les connotations positives l'emportent sur l'aversion au gaspillage et donc voilà, ça nous incite à une surconsommation. Mais à l'inverse, Flore Berlingon, est-ce que tout de même, ce recyclage, ne serait-ce que le tri que l'on fait chacun chez nous de nos déchets, c'est déjà aussi un premier pas ? C'est peut-être ce qui peut permettre aussi un début de prise de conscience. On avait le mois dernier un membre de l'association des colibris qui était très engagé sur cette question de faire sa part. Peut-être qu'avec cette idée que cette petite part, c'est peut-être un début qui peut mener à des actions plus concrètes, est-ce que le tri des déchets, ce n'est pas le B.A.B. la toute première marche d'un escalier, je crois, de plusieurs kilomètres, mais qui consisterait à... Enfin voilà, vous avez la question. Oui, je vois. Alors, je n'exclus pas le fait que ça puisse être une première étape pour certaines personnes, individuellement, mais moi, j'ai plutôt le sentiment inverse d'une manière générale. Je pense qu'au contraire, ça a plutôt l'effet inverse de nous laisser penser qu'on a fait notre part, que si on a trié, on a fait notre part du boulot et que donc le reste ne dépend pas forcément de nous et qu'il n'est pas forcément possible d'agir au-delà du recyclage, puisque c'est ce qui est systématiquement présenté comme justement le geste environnemental à privilégier. Donc, je pense qu'il faudrait avoir un discours beaucoup plus équilibré sur la question du recyclage, parler de ses avantages, mais aussi de ses limites pour qu'on soit tous incités aussi individuellement à tout simplement éviter de produire des déchets lorsqu'on en a la possibilité. Et je pense que, quelque part, ça peut être beaucoup plus intuitif aussi, finalement. Quand on commence à l'expliquer, à en parler, en tout cas, depuis que j'ai publié ce livre et que j'ai l'occasion d'avoir ce genre de débat avec un certain nombre de personnes, ce que j'entends souvent, c'est... Mais finalement, j'avais l'intuition de cela. Là, vous le décrivez bien dans le livre, mais en fait, c'est quand même quelque chose dont on peut avoir l'intuition spontanée. Construire tel que vous le faites dans le livre, on se rend compte effectivement de l'ampleur du phénomène qui, d'ailleurs, on a Jennifer, là encore, dans les commentaires Facebook, qui revient un petit peu sur votre propos et qui veut appuyer cet effet pervers du recyclage que vous évoquiez à l'instant. Elle nous parle de Besançon, notamment, où on va jeter désormais tous les plastiques, y compris sacs d'emballage, dans la poubelle jaune. Et elle nous dit, Jennifer, qu'elle a tendance à penser que ça sonne comme une bonne nouvelle qui déculpabilise les producteurs de déchets que nous sommes. Ils nous donnent l'impression que c'est recyclable, donc ce n'est pas un déchet, c'est exactement ce que vous nous disiez. Et peut-être juste un autre mot de Sandrine, cette fois, qui met en avant un paradoxe. Elle dit, pour qu'une filière de recyclage existe, il faut un volume minimum à recycler. Vous en parlez, ça, dans votre livre. Qu'est-ce que ça implique, alors ? Oui, alors, c'est un effet pervers parmi d'autres, finalement. Je reviens sur la première intervention de Jennifer pour préciser que, oui, effectivement, il y a une extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques qui se généralisent en France, qui est en cours de déploiement et qui peut donner l'impression qu'on est en passe de résoudre le problème des emballages plastiques. On va les trier tous, c'est donc qu'il y a des solutions de recyclage derrière, etc. Or, ça n'est pas le cas. La moitié des emballages plastiques qui sont mis sur le marché en France ne sont pas recyclables. et au moins la moitié d'entre eux, donc un quart du total, ne le sera pas dans les prochaines années. Et pour la deuxième partie, ça reste relativement incertain. Donc, bref, on est très, très loin d'avoir résolu le problème et d'être en capacité d'avoir une possibilité de recyclage pour ces emballages. Et en plus, quand on en a une, le recyclage ne veut pas forcément dire recyclage à l'infini, puisqu'il y a des dégradations de la matière qui fait que le nombre de cycles de recyclage est assez limité. Donc, voilà. Là, on voit bien que le fait de faciliter le geste de tri pour les citoyens, c'est une chose, mais en face, du coup, on va dissocier geste de tri et recyclage effectif. Ce qui peut, à mon sens, avoir aussi des conséquences assez négatives sur la motivation de chacun à trier. Voilà. Et sur la deuxième partie, que je n'oublie pas ce que vous avez dit, c'était... Le recyclage existe, il faut un minimum de volume à recycler, nous dit Sandrine. Oui, c'est l'un des effets pervers, effectivement, qu'il faut bien décrypter. C'est que, pour qu'il y ait une filière de recyclage qui se mette en place, il faut, effectivement, une quantité minimum de déchets. Alors, j'entends un petit écho. Je ne sais pas si... Pardon. On vous en... Oui, c'est bon. OK. Donc, pour qu'une filière de recyclage se mette en place, il faut qu'il y ait une quantité minimum de déchets, en effet, parce que sinon, le volume ne sera pas forcément jugé suffisant pour que ce soit rentable d'un point de vue économique. Donc, en fait, les obstacles au recyclage, si on les résume, ils peuvent être d'ordre technique, technologique, tout simplement, il n'existe pas de procédé de recyclage pour tel ou tel matériau, souvent les plastiques. Il peut être d'ordre économique quand, finalement, soit les coûts d'exploitation sont trop importants par rapport aux recettes qu'on peut espérer obtenir de la revente de la matière première recyclée. il peut exister aussi des problèmes de débouchés, tout simplement, il n'y a pas de demande suffisante pour le matériau considéré, aussi parce que parfois, il n'a pas la qualité requise. On peut avoir aussi d'autres types d'obstacles qui sont des obstacles plus opérationnels, organisationnels, parce que pour pouvoir recycler un matériau, il faut arriver à le collecter et à collecter des flux qui soient de bonne qualité, qui soient homogènes. Ça, c'est vraiment une condition très importante pour faire un recyclage de qualité et pour avoir une matière première recyclée qui a un minimum de valeur ensuite. Donc, tout ça est interconnecté parce que si on a un problème de qualité, on va avoir du mal à trouver des débouchés économiques, etc. Donc, si on n'a pas de débouchés économiques, la rentabilité ne sera pas assurée, donc il n'y aura pas de recyclage non plus. Donc, tout ça est interconnecté et effectivement, il y a cet enjeu de volume qui fait qu'on a là une injonction un peu contradictoire avec l'objectif de réduire les déchets avant tout. Et malheureusement, c'est ce qu'on observe parfois quand un nouveau produit est mis sur le marché, un nouvel emballage, un nouveau matériau, parfois présenté comme une innovation, ça ne s'accompagne pas forcément de la mise en place d'une filière de recyclage. C'est une vision de l'innovation à laquelle je ne souscris pas, mais qui consiste à dire qu'on va mettre sur le marché ce matériau parce qu'il nous sommes intéressants pour x ou y raisons en termes de différents... Peut-être qu'il apporte quelque chose de nouveau par rapport au produit existant, mais par contre, on ne se préoccupe pas de sa fin de vie et on attend qu'il y ait un volume suffisant pour mettre en place les filières qui sont nécessaires pour le traiter en fin de vie. On me signale, excusez-moi, qu'il y a un petit écho, on va essayer de bien fermer nos micros pendant que vous parlez et je pense que le problème sera résolu pour ceux qui nous suivent actuellement en direct. Un dernier point pour terminer, Flore Berlinghen, on comprend à travers tout ce qu'on vient de dire là et on le comprend encore mieux en lisant votre livre, que vous vous adressez beaucoup aux industriels, vous êtes beaucoup sur un discours, on va dire, général et moins sur la question des particuliers et de la gestion des déchets par les particuliers et de la gestion du recyclage chez les particuliers. Est-ce que vous pouvez quand même nous indiquer un petit peu avec toutes vos connaissances, notamment associatives, je rappelle que vous avez été directrice de Zero Waste France, qu'est-ce qu'on peut faire nous face à ça ? Quels sont nos engagements ? Alors si le recyclage est d'une certaine manière assez limite, je le dirais mieux comme ça, comment est-ce qu'on peut participer à réduire la nécessité de recyclage par une réduction de cette consommation d'emballage, etc. Alors en termes d'actions concrètes au niveau de chacun, il y a tout ce qui concerne les choix d'achats et d'approvisionnement. Alors pour les achats alimentaires, mais aussi pour tout le reste, si je prends la partie alimentaire, d'essayer de se tourner vers de l'achat en vrac ou avec moins d'emballage et c'est possible, même quand on n'a pas forcément des surfaces, des magasins spécialisés à côté de chez soi, parfois ça peut tout simplement vouloir dire essayer de retourner au plus proche du producteur ou à minima sur des marchés plutôt qu'en supermarché. Ça permet en tout cas de se débarrasser d'un certain nombre d'emballages et puis après, il y a évidemment tout le reste, la consommation occasionnelle, etc. Les biens d'équipement où là, la piste qu'on peut avoir en tant qu'individu, c'est d'essayer de se tourner vers la seconde main, vers le réemploi, la réparation, etc. pour limiter la quantité d'objets neufs qu'on peut acheter à l'échelle individuelle. Ensuite, il y a une autre partie qui me semble qui va faire peut-être une transition avec les dernières interventions qui est la partie qui est celle des déchets organiques que l'on est amené à produire, dont une partie est incompressible. Une partie, parce qu'évidemment, il y a aussi tout ce qu'on peut faire en termes de réduction du gaspillage alimentaire par une meilleure organisation et d'autres habitudes d'achat. Mais malgré tout, on a quand même des déchets organiques, notamment quand on fait un petit peu la cuisine, ce qui va plutôt dans le sens du zéro déchet. Donc bref, on a du déchet organique. Et là, on a une marge de manœuvre très concrète sur le fait d'essayer de composter ces déchets organiques, ce qui est possible à l'échelle individuelle, soit en faisant du compost de jardin ou du lombri-compost en appartement, soit en se tournant vers des solutions de compostage collectif de quartier, de pied d'immeuble, etc. Ce dont il va être question peut-être juste après. En tout cas, en termes de ressources disponibles et d'acteurs qui peuvent accompagner ces démarches, je vous renvoie par exemple aux nombreux groupes locaux de Zéro S France qui existent sur tout le territoire. Il y en a plus d'une centaine. Donc c'est des groupes en majorité bénévoles qui sont de bons points de départ, je pense, pour à la fois trouver les ressources, trouver des conseils et puis discuter de tout ça avec des gens qui sont engagés dans la démarche depuis parfois plusieurs années. Merci beaucoup, Flore Berlingen. Merci pour ce témoignage passionnant, tout autant que ce livre que je rappelle et dont j'ai oublié le titre encore une fois. Recyclage, voilà le grand enfumage cette édition rue de l'Échequier. On vous remercie en tout cas vivement de votre participation à notre discussion et si vous voulez faire un tour dans les commentaires Facebook, alors je vais essayer de prendre un maximum de questions mais je crois qu'il y en a certaines auxquelles j'ai manqué de répondre. Alors voilà, si vous voulez vous-même venir dans les commentaires, vous allez voir que vous êtes pas mal interpellés et on vous remercie là encore de votre intervention. Une petite question juste avant de passer au composteur, au laubri-composteur dont nous parlait à l'instant Flore Berlingen. Sabine Barle, on a Sam Zahr sur Facebook là encore qui nous dit les marchés aux puces semblent être bannis des espaces publics parisiens alors que c'est là que les chiffonniers, ferrailleurs, bifins, peuvent vivre de leur métier. n'est-il pas urgent de revenir à une gestion sociale et coopérative de gestion des déchets, il met plein de guillemets Sam Zahr à déchets, la collecte et la valorisation des ressources recyclables est réemployable par la reconnaissance, l'inclusion et l'organisation des recycleurs bifins. On revient un petit peu sur ce qu'on voyait tout à l'heure dans votre intervention. Enfin voilà, ce très vieux métier que vous nous présentez là, aujourd'hui, nous dit Sam Zahr, il est un peu dévalorisé comme le sont les marchés au puce. C'est quelque chose que vous voyez aussi ? Oui, oui, c'est clair qu'on a bien cette tension entre le recyclage industriel porté par un certain nombre de très grandes entreprises et puis des dispositifs, des solutions qui renvoient plutôt à l'économie sociale et solidaire ou au monde associatif qui auraient un rôle très important à jouer. Mais du point de vue du lobbying, ils n'ont pas forcément la force de frappe des autres. Merci. 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 Merci.